Et il y a un joueur qui va devoir enfin répondre présent, c'est Nicolas Pépé. Oui, qui a raté ses deux premiers matchs et qui n'a pas été titulé à ce troisième match. Donc effectivement, on l'attend. Et surtout face à une équipe malienne qui a montré de belles choses, notamment sur le plan défensif, qui a su se positionner, qui a su attendre lors des deux derniers matchs. Donc effectivement, Pépé, c'est l'une des stars attendues de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et il est temps qu'il montre qu'il a la capacité de faire des différences. Oui, effectivement, à titre individuel. Mais il faut espérer pour la Côte d'Ivoire qu'ils n'attendent pas de Pépé qui soit leur messie. Il faut espérer que la Côte d'Ivoire ait un collectif. Et que même si Pépé n'est pas dans un bon jour, n'a pas pris encore la mesure de la canne, ils puissent s'en sortir sans lui. Je pense qu'ils en ont les moyens. Il ne faut pas tomber dans le piège de se dire, comme le Maroc avec Ziyech ou le Sénégal avec Mané, bon, si Mané va, tout va. Non, ça peut très bien être le contraire. Donc attention, mais oui, on attend mieux de Nicolas Pépé. Mais pareillement pour Wilfried Zah, qui a été un des meilleurs dribbleurs en Première Ligue cette saison. Et pour l'instant, on est encore un peu sur notre fin.